Alors le problème, c'est que t'as vu, je ne sais pas pêcher. Je crois qu'ils doivent le mettre même vers le haut. Les gars, j'interromps deux petites minutes cette vidéo pour vous parler de deux stages de perfectionnement au développé couché que j'organise prochainement. Un le 4 juin à Aubagne et un le 12 juin à Meaux. Il reste encore quelques places, c'est des stages qui durent toute la journée avec une mini conférence le matin où on explique un petit peu comment fonctionne le développé couché. On montre différents schémas et on fait des ateliers ensuite l'après-midi de travail directement sur les bancs. Si vous êtes intéressé, vous écrivez directement un mail à bench.cigars.outlook.com. Dépêchez-vous car il reste peu de place, on vous donnera toutes les informations, les tarifs, etc. et comment vous inscrire. Salut les gars, aujourd'hui je suis au Iron Gym de Villenois que vous connaissez. Là, c'est la salle où on fait pas mal de vidéos, pas mal d'entraînements. Vraiment, je vous la conseille, salle de power, salle de strong. Je suis avec le gros Tengo, personne ne me présente. Et Henri, merci Henri, merci d'être là. Bon, les deux qui sont quand même des références dans le strong en France, ça fait pas mal de temps qu'avec Tengo, on discute de faire peut-être une vidéo sur un entraînement de strong, etc. C'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout quelque chose que je connais. C'est-à-dire, je connais beaucoup la théorie parce que je suis dans le milieu depuis pas mal de temps, mais c'est pas quelque chose que j'ai déjà exercé. Donc ils ont attendu que je sois vraiment au plus faible de ma force, ces enfoirés, pour m'inviter et pour tester, pour me taquiner. Donc moi je suis assez curieux de voir un peu les... En fait, ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont très techniques. Donc c'est ce que je connais avec le coucher, un visuel qui paraît très bourrin et qui en fait est extrêmement technique. Le strong c'est un peu pareil. C'est ça, c'est ce qu'on va démontrer un peu aujourd'hui. Tout n'est pas qu'une question de force. Une bourrinée comme un bœuf. On ne peut pas faire comme moi. C'est pour ne pas être nul. C'est pour ça qu'il y a Henri qui est là. C'est pour ça qu'il y a Henri. On a besoin de prendre quelqu'un de vraiment puissant et d'intellectuel. Parce qu'on n'a quand même que deux gros cons. Et c'est vrai que deux gros cons, ça reste un con à la base. C'est un con. Et une chaussure. Donc voilà, normalement là, il n'y a que des choses techniques qui sont très visuelles, qui demandent performance et justement technicité. Et justement on a attendu qu'il soit éclaté. En ce moment là, je ne suis pas la force que j'avais quand je faisais du bench. Mais en ce moment, je fais un entraînement plus polyvalent, plus tactique et tout avec Josh là. Donc tu sais, je fais du farmer, je fais un peu de trucs comme ça. Je fais genre d'ailleurs sur tes trainings et franchement c'est bien. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses que je n'ai jamais fait. Le pneu, le machin et tout. On a sélectionné quelques exercices sympatoches à mon pouton. Il faut en même temps que tu fasses ça, que tu contractes l'arrière d'épaule comme ça pour qu'un reste sur tes épaules. Et en même temps tu pousses comme ça. Pourquoi ? Pour le stabiliser. Sinon en fait, il va... Ça se trouve, il est peut-être un peu... Quand ça va être lourd, il faut vraiment que quand tu es là, vraiment tu contactes tes abdos, tu vois, c'est vraiment tes hanches qui lèvent. Oui, je fais un swing. Tu vois, c'est une fin de trap-bar. Fin de thrust. Oui, c'est ça. En fait, tu te classes. Tu te classes, hop, hop, là t'es bien mis. Et une fois que là t'es calé, tac, 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 tac. Là, c'est mieux, hein ? Oui, là, c'est bien. Ok. Et en fait, tu as des russes pour le décollage, en fait, tu vois, par exemple, là toi t'as décollé, t'es des jambes écartées, tac, 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 tac. Et en fait, bon, les mecs très très forts, ils arrivent à partir comme ça, mais sinon tu peux aussi faire comme ça. Tu peux partir un petit peu enfante. Moi, j'ai écarté parce qu'il n'y avait pas. Ouais, mais moi, je faisais écarté aussi. Quand tu lèves, là, tu verrouilles ici. Là, tu verrouilles. Et une fois que t'es rouillé, il faut être bien droit alors parce que si t'es planché, tu te fermes. En fait, le truc, c'est au yoc, tu peux avoir souvent, les gens au début, ils ont tendance à le faire, à être comme ça. Là, t'es pas bien. Mais c'est pareil, si tu te mets trop comme ça, ça te nique aussi. Tu vas pas trouver d'équilibre. En fait, tu peux arrondir ta... C'est un peu comme le soulevé de terre. Arrondir le bas du dos, c'est mauvais, mais tu peux arrondir tes zonoplates. C'est-à-dire, si ça, c'est arrondi, ça va, mais tant que ça, c'est droit. Ouais, ok, ok. Tu vois, le délire ? Voilà, c'est bien. Yep, yep. Il t'aura moins à partir quand tu auras du poids. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que le poids, c'est forcément. Il fait ça, exactement. Je sais pas combien il fait à vite, c'est-à-dire. Combien tu dirais ? 170. Pour moi, là, il y avait 180, mais après, il faut pas mentir aux jambes. words qui se posut au coeur. Allez, tu vas. T'as pas été dado. Attends, t'as pas été d'eau. T'as eu pas pénale, t'as eu pas produ 동al. T'esabled, אתה, t'as eu pas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas, tu vas. Tu vas, tu vas. Tu vas. Tu vas. C'est ça la difficulté du porteur, c'est que ça tombe, en fait, comme les poids, ils sont en bas, c'est un des trucs qui est surprenant, c'est que c'est, ouais, le truc, c'est de stabiliser la charge. Il faut vraiment arriver à distocier le vent de ton corps et le bas de ton corps. En fait, il faut vraiment que ce soit que tes jambes bougent, pas ton bassin. Les petits pas, ouais, les petits pas, ils accélèrent de plus en plus. Bon, c'est bien, 230, 230, c'est bien, c'était cool. Après, si t'as envie de faire 250, mais là, c'est bien, t'as pas de ceinture, t'as pas de genouillère, c'est bien, 230. Oui, mais est-ce que c'est faisable sans risque avec son genouillère, sans ceinture ? Là, t'as malgré tout, regarde, tu vois pourquoi t'es obligé de le faire ? Écoute, écoute, t'as benché plus que ça. Oui, ah ouais, mais dans ce cas, le log est... Bah, tu mettras 230. C'est quoi le record du monde, c'est le temps de 212 ? Au log, 222, je crois. Voilà, donc ça vous est. Avec le cas, il a fait 228, mais il n'y a pas un mec qui a fait 20. Oui, mais donc ça veut dire que j'ai benché plus que le record du monde, donc c'est pas faisable, t'as vu, 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 t'as vu. Non, c'est au moment où il le pose sur ses genoux. Parce que j'ai un gros ventre. Pour lui, il va être là. Moi, je suis plutôt comme ça, tu vois. Ah oui, toi, t'as vraiment l'effet que tu es dessus. Non, et puis, je le penche plus, en fait. Ok. C'est plus il sera penché. Et lui, en fait, tu vas vraiment bien le faire rouler. En fait, c'est plus facile quand il est comme ça que quand il est comme ça. Ouais, de ouf. Tu peux mieux le faire rouler pour qu'il montre les d'accord. Bras tendu. Ouais, là, tu relèves ton chiffre. Premier truc. Ensuite, là, j'en... Non, plus tes jambes plus. Prends ça. Plus tes jambes encore. Vas-y. Voilà. Ça en fait, fais plusieurs reps et ça viendra. Ok. Et là, tu le fais, là, tu lèves et en même temps, tu le fais rouler sur ta patrie. Voilà, lève plus tes coudes encore. Voilà, super. Et là, bon, tu développes bien au-dessus de la gueule. Ok. Tu vois, c'est ça. Ok, mais donc, je l'écoule au visage, alors. Ah ouais, tu respectes ça. Là, tu te baisses, voilà. Tu te baisses, voilà. Comme ça. Bah, là, tu as dû baisser un peu plus ton cul. Mais là, l'idée est bonne, en fait. Et là, tu le fais rouler sur ta cul. Ça, ça va ? Ouais. Après, tu verras, la difficulté, c'est que là, il est fin. Avec le gros, ça roulera mieux. Ok. Quand tu es comme ça, regarde, quand tu es comme ça, pour tourner, t'as pas de marge, tu vois, alors que regarde, quand tu es comme ça, regarde toute la marche que tu as. Mais en fait, parce que je n'avais pas capte au début, c'est quand tu es comme ça, pour vraiment avoir les coudes levés. Faut pas essayer de les mettre là. Ouais, c'est pour ça que je t'ai montré. Tu fais ça, et là, je suis bien comme ça. Et voilà, t'es comme ça dessus, t'as les coudes vraiment au-dessus. Et là, hop ! 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 Bien levé ! Prête ! Yes ! Faire ! Voilà, un magnetic niche. C'est ça. Faut rouler ! Ouais ! Ouais, super ! Je suis bien levé ! Je suis bien levé ! Je suis bien levé ! Alors, le problème, c'est que, t'as vu, je ne sais pas pousser. Tu as eu le même souci que moi. C'est que, du coup, il se posait moins ici. Alors, c'est que, arrivé ici, le scotch, il accroche. Il ne roule plus. T'as vu ? Tu as dû faire clac-clac. Ah oui, tu as dû faire des petits... Mais toi, celui-là, il est vraiment... Il doit y avoir une technique. Non, il doit y avoir une technique. Vraiment, il a ce côté où il roule. Quand moi, je me mets là, tu le prends. T'as vu, toi, t'es déjà... Oui, il est déjà comme ça. T'es déjà penché. T'es déjà penché. Il va bien. En fait, quand il descend en bas, il le pose au suivi. C'est ça. Toi, t'es déjà penché comme ça, t'as vu. Tu fais vraiment... C'est des loques de gros. Ah, c'est des loques de gros. C'est des loques de gros. C'est des loques de gros. Dès l'instant qu'il est placé là, on est Roosevelt. Allez ! Allez, boum ! Tu fais rouler. Ouais ! Tu as coupé d'un coup de mesure quand on a comme ça. Attention, on va faire bas. Oui ! Voilà, c'est bien. En fait, il est juste un peu bas. Il est trop bas. Il est juste un peu trop bas. Tu veux le stabiliser ? C'est vrai, je t'ai dit. Et ça, vraiment, quand tu l'envoies, envoie le fort. Ouais. T'enchaîne, il va pas te plier. Il est juste un petit peu bas. Parce qu'il est coulé, comme le maguer. T'envoie la piratine. J'ai aimé ce gros bousier. Tu vois, t'avais pas de surnom encore pour les compètes. Le Bousier. Tango le Bousier. C'est pour ça que c'est le meilleur serment. Il n'est pas pris. Tangle le bousier. Là c'est un pneu qui est un peu bas, donc je pense qu'il faut se mettre un peu en mode sumo. Et par contre, la différence avec un soulevé de terre, c'est que tu ne vas pas tirer en arrière, tu vas le pousser en diagonale avant. Donc là, tu te mets un peu en sumo, tu t'appuies un peu dessus. Ah, il est mieux que celui-là. Et tu bouges. Voilà, après tu bouges. Ce qui est bien, c'est que quand il est sur ta jambe, selon ta taille, il faut que tu essayes de le mettre le plus près de ta hanche possible. Mais bon là, il est pratiquement de bout, dès que tu l'as levé. Oui, d'accord. C'est pas le même. Il pèse combien ça ? 300. C'est pour la vidéo ? Il a 400 kg, c'est pas le même. En vrai, c'est 80. 180 celui-là ? En fait, tout ce qui va changer, c'est que tu as vraiment de la prise de pied. Et toi, tu as deux techniques. On t'envoie en biais. Et là, après tu peux l'envoyer au genou. En fait, il est chaud. Ouais. On t'a la technique d'Henri. Voilà, c'est super. En fait, Henri, avec ses grands bras de singe, pas de même à la coupe. Après, il va un coup d'épaule. Alors Henri, voilà la technique. Là, tu les feras. Voilà, vers l'avance. Voilà, tu vois. C'est pas violent. C'est pas violent. Il n'y a pas un coup d'épaule. Ouais, le problème, c'est 300. Et après, c'est l'autre. Ouais. Le 300 va t'emmerder. Ah ouais. Ce qui va t'embêter, c'est que tes mains, tu ne peux pas les placer. Ah ouais. Voilà. Tu vois, c'est ça. Ah oui, t'es mal. Tu vois le truc ? Et puis, il est bas. Il est plus bas de celui-là. J'ai vu l'impression que tu l'as mis. Je vais faire comme ça. Ouais. Il est pas plus bas que celui-là. Quand tu appuies, en fait, tu passes au-dessus, tu sais. Tu le saisis en étau. Ouais. Et tu essayes avec l'épaule. On a voyé quelque chose. Ah, tu l'as bien chopé là. Je ne ressens pas. Je ne ressens pas. Je ne ressens pas. Parce que l'autre côté, on ne peut pas le faire. Non ! Non ! Il est bleu. Il ne veut pas y laisser. C'est un bali queen. Voilà. Le fracassage de crâmes. Vas-y. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Ouais, ok. Ah, c'est bien. Il venait. Ouais, ouais, ouais. Allez. 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 Où s'il a l'équipe ? Ouais, c'est les mains. C'est les mains. Celui-là, j'ai trouvé un endroit où ça accroche et j'ai vu. J'ai senti que ça tenait. J'ai perdu. Il faut gripper, ça vaut. 400 c'est vraiment un truc de gros ou comment ? Ça dépend comment tu l'as toujours utilisé. Le plus t'as vu, le plus t'as vu, il y a quand même une technique. Ouais. Tu vois, il y a quand même, il y a beaucoup de facteurs. 400 il faut vraiment être très technique. C'est infaisable. Ça dépend du pneu, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je faisais pas une vraie barre. Il manque 4 vertèbres. C'est bien déjà. Là, c'est de la forme qui est pas bonique. Il est chiant pour les pas très grands. Pour nous, les vraiment roulous. Parce que là, tu vois, normalement, ça sert à mieux. Ça sert à mieux de faire mon rep en compétition. Là, je l'ai fait avec le crâne comme ça. Là, je peux te placer peut-être deux raies. À la troisième, gros, je peux plus leur rafler. Tu vois, même moi, si je suis pas trop mauvais aux pneus, il m'a rémitié mal. Qu'est-ce que c'est ? Tu te mets les jambes de part et d'autre, comme si tu allais faire du sumo. Attends, c'est moi qui la tiens pour pas qu'elle tombe. Je la tiens. Voilà. Plus encore, plus au-dessus. Ah oui, carrément ? Ah oui, carrément. Ok. Ensuite, tu mets les mains en dessous, le plus bas que tu peux. Ok. Ensuite, tu serres sa tire. Tu vas niquer ta montre. Ah oui. Voilà. Sur tes jambes, resserre les jambes. Et maintenant, tu essaies de la pousser ici. Il faut que je la voie comme un log ? Ouais, tu fermes. Magnifique. Ok. C'est ça. One motion, one motion. Je l'ai pesé pour vérifier. Tu l'as vu le père ? Tu l'as filmé ? Oui. Je crois qu'il doit le mettre même vers le haut, le pesé. Non, non, non. Là, mec, elle part dans les bagnole, là. Il y a une bagnole en bagnole. Tu peux essayer, parce qu'après, tu es super fort. Super fort. Oh, mais quel fort fort ! Non, mais j'ai vu les perfs. Tu es balèze et tu es fort dans les tirages et dans les trucs comme ça. Mais 110 en résine, c'est dur. Ah, ok. C'est vraiment parce que ça l'a cru. En fait, tu vois, avec la boule, avec la résine, tu peux te mettre un peu… Tu vois, genre, tu t'en mets là et sur les avant-bras et tu te mets comme ça et elle se lève, tu vois. Là, tu vas être obligé de te mettre un peu comme ça et tout prendre dans les bras. Ces positions-là, elles sont, pour moi… Tu sais, ça me tire dans les abducteurs. J'ai pas de force, j'ai pas de force, tu vois. Il faut que tu tue le… Bah non, je travaille jamais comme ça, tu vois. Moi, j'aime beaucoup me mettre en canard. Comme ça, donc. Je marche comme ça. Je marche comme ça dans la rue. Un jibon. Tu marches comme ça, mais t'as déjà gueulé. Mais tu marches comme ça dans la rue avec ton gable à ta gueule et personne t'approche. Là, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bon, ça va pas trop chiant. 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 C'est bon, les gars. Il est jaloux. Toi aussi, toi aussi, t'es fort. Ça fait pas une énorme différence avec celle d'avant. C'est juste vraiment plus lourd. C'est pas comme le pneu où j'ai chanté un cap de fou. Et ça va ? Si t'as pas senti ici, n'y a rien ? Hein ? Ici, t'as pas senti ? Non, les tendons, c'est bon ? Ah non. Tu as envie, j'ai peur qu'il y a vite. Magnifique. C'est beau. Quand tu as la résine... Ça n'a rien à voir avec la résine et sans résine. Ah ouais ? Je vais t'expliquer. Soulevez le terre avec et s'ensemble. D'accord. C'est encore pire que ça. C'est-à-dire que vraiment, quand tu es là sur toi, tu fais plaque, plaque, t'es collé, tu peux partir. Ah ouais ? Ouais ! Genre, béton, sans résine, tu veux la poser, tu es obligé de l'attraper comme ça. Avec la résine, tu peux mettre tes mains au-dessus et faire un truc comme ça, tu vois. Bon, la batterie du micro a lâché par surprise à la fin du tournage. Donc, je voudrais encore faire un gros merci à Tengo et Henri. N'hésitez pas à les suivre sur leur réseau si vous êtes intéressés par le Strongman. N'oubliez pas aussi d'envoyer un mail à bench.cigars.outlook.com si vous êtes intéressés par un des deux stages, que ce soit celui dans le sud ou en région parisienne. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !